Assalamu alaikum, aïza et talabou talibats Donc, fin de la vidéo, insha'Allah, à cette conférence, la correction de l'exercice 1, module électrochimie Donc, partie 1, concernant le chapitre 1, la théorie du Dubaï, UECL Donc, exercice 1, donc, à 25 degrés C, l'activité de l'oxalate fureux en solution aqueuse saturée est égale 2,1, 10 moins 7 Donc, calculer la solubilité de ce sel, c'est-à-dire, il demande de calculer S Dans le premier cas, dans l'eau pure, en considérant le coefficient d'activité de l'électrolyte oxalate fureux dans l'eau égale Donc, attaque la valeur d'ILO Et dans le deuxième cas, c'est-à-dire, on ajoute un électrolyte support Na2C2O4 de concentration 001m D'accord? Donc, on donne la constante de Dubaï, UECL, B, fois le rayon électrochimique, ou bien la distance d'approche maximale entre location et l'anion, est égale à 1 Et que la constante de Dubaï, UECL, A, enda la valeur d'ILO Donc, on va commencer par le premier cas, c'est-à-dire, on va calculer l'activité, ou bien la solubilité dans, c'est-à-dire, l'eau pure D'accord? Donc, bismillah, exercice 1 Donc, exercice 1 Exercice 1 Exercice 1 D'accord? Donc, c'est-à-dire, c'est-à-dire, l'électrochimie truck- online cube Donc, c'est-à-dire, on va Virginie, et cette locom fonction de la dépasse C'est qu'on le jeu Et c'est qu'on va donner le test de ways C'est qu'on fait tant à l'e prince Donc, de faire apporter le code et le D' verk使 les T10, un peu plus , un peu plus then, A A T égale 25 degrés C, attaque l'activité de l'oxalate ferro-FO C2O4 égale en solution aqueuse saturée, donc en solution, donc à dos, les données aqueuse saturée égale C2,1, 10, moins 7. Donc, elle demande de déterminer la solubilité de ce sel, c'est-à-dire S. Donc, S de FO C2O4, donc dans le premier cas, on va considérer l'eau pure, donc K1, ou bien la question A dans l'eau pure. Dans l'eau pure, attaque le coefficient d'activité de l'électrolyte FO C2O4 égale 0,8. Donc, c'est-à-dire la solubilité, avec la solubilité c'est une concentration, donc rentable, première des choses, on va écrire la réaction de, dans ce cas, de dissolution. Pourquoi dissolution ou bien l'équilibre de dissolution ? Donc, on va écrire la réaction de dissociation, ou bien l'équilibre de dissociation. Donc, soit l'équilibre de dissociation de FO C2O4. Pourquoi on a parlé de dissociation puisque FO C2O4 c'est un sel. Donc, FO C2O4 solide, dans le premier cas, c'est-à-dire dans l'eau, H2O, donc va libérer, donc va les données, attaque les ions F2+, d'accord ? Et pour les ions oxalato, toujours c'est C2O4 de moins. Donc, la relation de l'électroneutralité, la somme des charges, plus doit être égale à la somme des charges, moins. Donc, initialement, donc AT égale 0, on va considérer, on a une concentration initiale de FO, on va noter C1 par exemple, 0, 0. Donc, AT final, donc pour FO C2O4, c'est-à-dire, on va dissoudre ce sel, c'est-à-dire d'une manière totale. Donc, jusqu'à l'obtention d'une concentration maximale, pour F2+, on va noter S1 dans le premier cas, et pour C2O4 de moins, EC, on va noter S1. Donc, on va chercher, c'est-à-dire, le calcul de S1 dans le premier cas, avec le coefficient d'activité, c'est-à-dire ANA. Donc, avec S, c'est une concentration, d'accord ? Avec S, c'est une concentration, donc S, c'est une concentration. Donc, soit concentration molaire, soit concentration équivalente. Donc, où cette concentration, il y a une concentration maximale, pour que ce soit le sel, c'est-à-dire, sur la forme d'Ion, F2+, et C2O4 de moins. Donc, S, c'est une concentration maximale, d'accord ? Maximale de FO C2O4, qu'on peut, d'accord ? Qu'on peut faire passer, qu'on peut faire passer en solution, d'accord ? Donc, c'est-à-dire, ou bien, c'est-à-dire, la solution d'Ion se forme. Donc, ce forme, F2+, F2+, et C2O4 de moins. C'est-à-dire, 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 la définition d'activité. Pourquoi la définition d'activité ? Parce qu'on a besoin d'avoir le terme de la solubilité. Donc, parce qu'on sait qu'on a l'activité, c'est-à-dire, la concentration, avec S, c'est une concentration. Et comme donné, c'est-à-dire, 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 l'expression de l'activité. Donc, par définition, si, par exemple, on considère un électrolyte de type AXBY, donc, la dissociation de ces électrolytes va donner XAZ+, plus YBZ-. D'accord ? Donc, relation de l'électroneutralité, c'est-à-dire que XZ+, doit être égal YZ-, donc, l'activité de l'électrolyte AXBY est égale, c'est l'activité de cation AZ+, à la puissance X, multiplie par l'activité de BZ- à la puissance Y, par définition. Et pour un ion, et pour un ion, d'accord ? Et pour un ion, l'activité de ce ion est égale, c'est la concentration de ce ion multiplie par le coefficient d'activité, tout simplement. Donc, l'activité de l'électrolyte FOC2O4, dans ce cas, donc, l'activité de l'électrolyte FO, donc, FOC2O4, égale, c'est l'activité de cation, dans ce cas, c'est effet de plus, à la puissance 1, multiplie par l'activité d'un ion, C2O4, de moins à la puissance 1, puisqu'on, le coefficient stoichiométrique est égal à 1. Et par définition, d'accord, l'activité de effet de plus est égale, c'est la concentration de effet de plus, d'accord, multiplie par le coefficient d'activité de effet de plus. Et pour l'union, l'activité de C2O4, de moins, c'est la concentration de C2O4, de moins, fois le coefficient d'activité de C2O4, de moins, c'est la concentration de effet de plus. Donc, on va remplacer, c'est-à-dire, ces termes, l'expression de l'activité. Donc, on va donner l'activité de FOC2O4, égale, égale à quoi? C'est la concentration de effet de plus, multiplie par le coefficient d'activité de effet de plus, fois la concentration, d'accord, de C2O4, de moins, fois le coefficient d'activité de C2O4, de moins. Donc, cette concentration, c'est une concentration maximale. Donc, il faut ajouter soit, c'est-à-dire, la concentration à la saturation, d'accord, ou bien la concentration maximale pour parler de S, d'accord, pour parler de S. Donc, l'activité de FOC2O4, égale, c'est la concentration de effet de plus, multiplie par la concentration de C2O4, de moins, fois le coefficient d'activité de effet de plus, fois le coefficient d'activité de C2O4, de moins. Donc, si, par exemple, on a, on a, par exemple, l'activité de cation plus, moins, X plus Y, dans ce cas, c'est-à-dire, c'est l'activité de cation à la puissance X, multiplie par l'activité d'anion à la puissance Y, d'accord? Si on a cette écriture. Donc, de la même façon, on a l'activité de cation à la puissance 1, fois l'activité d'anion à la puissance 1. Donc, l'activité de FOC2O4, égale, donc, on part de la concentration maximale, ou bien la concentration à la saturation, et ce terme égale, c'est le coefficient d'activité. Donc, pour la concentration de effet de plus maximale, c'est S1, pour C2O4, de moins, c'est S1. Donc, c'est-à-dire, c'est S1 multiplie par S1, fois gamma plus, moins, c'est-à-dire, de l'électrolyte FOC2O4, au carré. Donc, égale, c'est S1 au carré, multiplié par le coefficient d'activité au carré. Dans le premier cas, donc, on cherche, c'est-à-dire, à calculer S1. Donc, S1, tout simplement, S1 au carré, est égale, c'est l'activité de FOC2O4, sur gamma plus, moins, au carré. Donc, ceci implique que l'expression de S1 est égale, c'est racine carré de AFOC2O4, sur le coefficient d'activité plus, moins. Donc, c'est l'expression de la solubilité dans le premier cas. Avec, donc, avec, dans ce cas, c'est-à-dire, le coefficient d'activité, ou bien, voilà, le coefficient d'activité est égale à cette expression. C'est 0, 8, 8, 8, 8. Donc, le reste, c'est-à-dire, je vais mettre le maquina, ou je vais faire le calcul. Donc, le calcul, toujours, c'est-à-dire, calculatrice, ou c'est-à-dire, calculatrice, calculatrice. Donc, on va faire le calcul. Donc, pour l'application numérique, on a trouvé, donc, la relation, dans le premier cas. Donc, on a trouvé que S1, d'accord, S1 égale, c'est-à-dire, la solubilité, dans le premier cas, c'est racine carré de l'activité de FOC2O4, sur le coefficient d'activité de l'électrolyte. Voilà. Donc, application numérique, donc, pour l'application numérique, S1 égale, donc, c'est une concentration, d'accord? Donc, c'est racine carré de l'activité. Donc, pour la valeur de l'activité, c'est le juge facile à l'électrolyte, 10 moins 7, à tawanna, sur les données. Et pour le coefficient d'activité, de la même façon que dans le premier cas, sphère facile à l'électrolyte, du montage. Donc c'est par exemple avec la coefficient d'activité. Donc dans ce cas, on a besoin de la force ionique G. On a besoin de la force ionique G pour l'utilisation soit de la loi de Dubaï-UKL, c'est-à-dire généralisée, ou bien de la loi de Dubaï-UKL limite. Voilà, donc, calculatrice. Donc c'est racine carré de 2,1 10 à la puissance moins 7 sur 0,818. Donc c'est 5,6 10 moins 4, d'accord ? C'est 5,6 10 moins 4, la valeur. Donc c'est 5,6 10 moins 4. Et puisque S1, ou bien la soluté, c'est une concentration, donc il faut ajouter l'unité de la concentration. Et dans ce cas, on a ajouté mol par litre. Pourquoi mol par litre ? Puisqu'on travaille, c'est-à-dire par la concentration molaire. Donc deuxième question, un collègue 10 moins 2, M. Et M, c'est-à-dire la concentration molaire mol par litre. Puisqu'on a la concentration équivalente. On a d'autres concentrations équivalentes et la concentration massique. Donc la relation entre la concentration équivalente, c'est X, Z plus, fois la concentration molaire, égal à E, C, Y, Z moins, fois la concentration molaire. Donc avec X, c'est le coefficient stoichiométrique de cation, Z plus la charge de cation, C, M, c'est-à-dire la concentration molaire. Y, c'est égal à E, C, Y, c'est le coefficient stoichiométrique d'Agnan, fois la charge d'Agnan, fois C, M. Donc soit Ratsamel, c'est-à-dire molaire, ou bien équivalent, avec dans ce cas, on a utilisé mol par litre. Pourquoi ? Parce que on a donné la concentration molaire. Donc on passe à la deuxième question. Donc pour la deuxième question, on est dans une solution de l'oxalade de sodium de concentration 10-2M. Voilà. Donc c'est-à-dire on a changé les conditions et puisque c'est-à-dire qu'on a donné les conditions automatiquement, c'est-à-dire dès que la solubilité reste. Et puis, on a dit qu'on a ajouté l'électrolyte de support, la solubilité reste dans ce cas. C'est-à-dire dans le cas de la méthode de détermination du coefficient d'activité pour un électrolyte. Deuxième méthode. Donc, dans une solution, donc deuxième cas, dans une solution de l'oxalade de sodium, Na2C2O4, d'accord ? De concentration 10-2M. Mais bien. Donc, c'est-à-dire dans les conditions, c'est-à-dire dans les conditions, c'est-à-dire dans la constante du WUKEL, B fois la distance d'approche maximale entre le coefficient F2+, plus C2O4, de moins, et sensiblement est égal à 1, c'est-à-dire presque est égal à 1. La valeur de la constante du WUKEL égale, c'est 0,59,1,1. Voilà. Donc, de la même façon, c'est-à-dire Zidna, Na2C2O4, et pour Na2C2O4, c'est un électrolyte totalement désocié, c'est un électrolyte fort. Pourquoi ? Parce que, donc, on trouve sodium, c'est-à-dire NaCl, NaCl totalement soluble, va donner Na+, plus Cl-. De la même façon, on trouve sodium, c'est-à-dire totalement soluble, KCl, K++Cl-. NaOH, Na++OH-. C'est-à-dire la concentration 10-. C'est une concentration élevée. D'accord ? Donc, le sel, c'est-à-dire totalement désocié, dans ce cas. D'accord ? En total, on a quoi ? On a l'électrolyte de départ, c'est-à-dire FeOC2O4, plus le deuxième électrolyte support, Na2C2O4. Donc, on va écrire l'équation de dissolution de première électrolyte, l'équilibre de dissolution, FeOC2O4. Donc, de la même façon, va donner effet de plus, plus C2O4 de moins. Donc, on va considérer initialement une concentration C, ou alors qu'il y a l'équilibre, dans ce cas, dans ces conditions, on va parler de S2, de notre solubilité. Pourquoi ? Donc, puisqu'on a changé les conditions. Au premier cas, on a changé les conditions. on a changé les conditions. D'accord ? Donc, le deuxième, on a changé les conditions. Le deuxième électrolyte, c'est Na2, C2O4. C'est un électrolyte totalement dissocié. C'est un électrolyte fort. Donc, va donner 2 Na plus, plus C2O4 de moins. Bien. Donc, on a une concentration C. Donc, c'est C2, par exemple. Une concentration différente qui t'égale, c'est 10 moins 2. 0, 0. C'est un électrolyte totalement dissocié. 0. Et dans ce cas, c'est 2 C2, C2. Voilà. Donc, c'est-à-dire, neufs l'expression de l'activité de ce électrolyte puisque, c'est-à-dire, quand on a fait S2, S2 fait un qui n'a qu'une F FeO, C2O4, on a donné l'activité. Donc, on a la définition de l'activité de FeO, C2O4. De la même façon, c'est l'activité d'un ion, c'est-à-dire, Fe de plus, fois l'activité de l'union, C2O4 de moins. Avec l'activité d'un ion, est égale, la concentration d'un ion fois le coefficient d'activité. Donc, pour Fe de plus, c'est-à-dire, c'est la concentration de Fe de plus, fois gamma de Fe de plus, multiplié par la concentration de C2O4 de moins, fois gamma de C2O4 de moins. Donc, la concentration de Fe de plus à partir des données est égale à quoi? C'est S2. Pour la concentration de Na plus, est égale C2C2. Et, la concentration de C2O4 de moins est égale à combien? Pour C2O4 de moins, est égale, c'est S2 plus C2. C'est S2 plus C2. D'accord? Pourquoi S2 plus C2? Parce que radjine une concentration à partir de l'électrode Fe de plus C2O4. D'accord? Il y a C2O4 de moins à t'iné S2. Et C2O4 de moins, les radjine à partir, c'est-à-dire, c'est-à-dire, la concentration, c'est-à-dire, l'higène provenant de Na de C2O4. D'accord? Il y a C2. Or, donc, si par exemple, on peut avoir S2 avec C2. Donc, S1 l'hissibna de leur 10-4. D'accord? La solubility d'aymen qu'elle consiguera. D'accord? Donc, il y a C2 de leur 10-2. Donc, ceci implique S2 comme S1. Et, ce qui va être de la condition qui va être très important. C'est-à-dire, 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 C2O4O4 C2 est très inférieur que C2. Donc, ceci implique que S2 plus C2 est sensiblement est égale à C2. D'accord? Donc, nous avons dit qu'on a un électrolyte support fort qui impose la force ionique. Pourquoi? Parce qu'on a la concentration qui est d'accord? Donc, cette expression de l'activité devient d'accord? Quelle est-à-dire l'expression de l'activité de l'électrolyte C2O4 C est la concentration de C2O4 C est S1 multiplie par gamma de H fois gamma de H c'est gamma plus ou moins au carré multiplie par la concentration de C2O4 Donc, pour la concentration de C2O4 aussi est égale à est égale combien est égale à C2 dans ce cas? On va considérer qu'elle est égale à C2 Mais bien? Ou bien qu'on va écrire la concentration de C2O4 est égale C C2 plus C2 D'accord? Mais bien? On va negliger C2 par rapport à C2 C'est Donc ici je vais faire ce que je fais ici S1 ou bien je n'ai pas S1 donc on cherche S2 voilà S2 S2 voilà donc je vais dire ici S2 donc on passe à le calcul de la force ionique pourquoi la force ionique? Pour déterminer le coefficient d'activité donc par définition la force ionique c'est 1,5 la somme de ZI au carré multiplié par CI est égale c'est 1,5 la somme donc les charges c'est-à-dire toutes les ions rendent le calcul de la force ionique puisqu'il indique les interactions au sein de la solution donc c'est 1,5 la charge c'est plus 2 au carré multiplié par la concentration dans ce cas c'est S2 plus la charge de Na plus C1 au carré multiplié par la concentration c'est 2C1 C2 plus pour pour la charge de C2 au 4 de moins c'est moins 2 au carré multiplié par la concentration donc la concentration c'est S2 plus S2 donc c'est-à-dire c'est S2 d'accord c'est S2 plus C2 c'est S2 plus C2 voilà donc est égal c'est 1,5 4S2 plus 2C2 plus 4 S2 plus C2 donc en développé c'est-à-dire cette expression attendez ici 1,5 4S2 4S2 d'accord plus 2 C2 avec 4C2 donc au total je ne range pas donc c'est 1,5 8S2 plus 6C2 donc je juge plus 4 6C6 donc de la même façon puisque S2 est très inférieur que C2 c'est-à-dire ce terme il est négligeable 8S2 il est négligeable par rapport à 6S2 c'est-à-dire 6S2 va être concubérée va être négligeée cette S2 en total on trouve que c'est la force ionique elle est sensiblement égale à 3C2 est égale C3 10 moins 2M voilà donc au Tlèca 10 moins 2 c'est-à-dire il y a 0 face à la sphère Tlèca d'accord c'est 0,03 qui est inférieur à 0,1 qui est inférieur à 0,1 pourquoi ? pour utilisation c'est-à-dire la loi de Dubaï-Hükel limite ou bien généraliser dans ce cas donc il pousse que d'accord donc il pousse que c'est-à-dire puisque donc puisque donc puisque G est égale si 0,03 est inférieur à 0,1 dans ce cas on utilise on utilise loi généralisée d'accord généralisée de Dubaï-Hükel de Dubaï-Hükel d'accord on va utiliser la loi généralisée de Dubaï-Hükel c'est-à-dire que log de gamma plus moins de l'électrolyte est-à-dire A Z plus Z moins racine carré de G sur 1 plus B fois la distance d'approche maximale racine carré de G donc pour G est inférieur à 0,1 et pour G est inférieur ou bien égale à 0,01 dans ce cas on utilise la loi limite de Dubaï-Hükel mais bien donc application numérique donc log de gamma plus moins est égale donc A rendit la valeur d'Ela donc C moins 0 5000 ou 21 fois la charge de 400 c'est-à-dire la charge de F de plus C 2 en valeur absolue pour Z- de la même façon c'est moins 2 en valeur absolue racine carré de G c'est-à-dire 0,0 3 sur donc sur 1 plus donc B fois la distance d'approche maximale 400 essentiellement est égale à 1 elle reste racine carré de 0,0 3 donc cette expression log de gamma plus moins donc l'expression la valeur d'héda donc égale c'est moins d'accord c'est moins 0,3 donc ceci implique que gamma plus moins donc on va trouver la valeur est égale à 0,5 d'accord est égale à 0,5 donc c'est la solubilité donc on a trouvé que l'activité de Feo C2 O4 est égale à quoi c'est gamma plus moins une autre coefficient d'activité d'accord on va noter par exemple gamma prime gamma prime gamma prime multiplie par S1 d'accord et multiplie par C1 donc il y a l'expression de l'activité d'accord c'est gamma prime S prime fois C prime donc l'expression Lijvana de c'est à dire de O carré donc il y a O carré de la solubilité donc là où est l'expression donc l'expression Lijvana c'est l'activité d'accord l'activité de Feo C2 O4 égale c'est S2 gamma plus moins O carré C2 plus S2 plus C2 donc puisque S2 est très inférieur que C2 c'est à dire va donner gamma plus moins multiplie par C2 donc c'est l'activité de F et C2 O4 et ceci implique que S2 est égal donc S2 est égal c'est l'activité de l'électrolyde effet C2 O4 sur d'accord gamma plus moins O carré multiplie par C2 donc l'activité indique le coefficient d'activité c'est à dire la loi généralisée du doigt et C2 c'est la concentration de l'électrolyde 10 moins 2 donc ceci implique que S2 ou bien S' est égal c'est l'activité de l'électrolyde FO C2 O4 sur gamma plus ou moins O carré c'est à dire prime gamma une autre coefficient d'activité différente de premier multiplie par C2 voilà donc application numérique on va trouver c'est à dire on a mis le calcul donc pour l'activité donc c'est la valeur d'Ella c'est 2 je pense c'est 2,1 10 moins 7 donc sur le coefficient d'activité au carré c'est 0,5 au carré multiplié par la concentration 10 moins 2 d'accord nous on va trouver la valeur c'est 8,4 multiplié par 10 moins 4 de la même façon mol par litre et voilà donc à d'ici l'expression de coefficient ou bien de la solubilité donc la solubilité donc S2 est égale c'est à dire c'est la valeur voilà on a trouvé c'est 8,4 10 moins 4 mol par litre bien donc la constante thermodynamique est égale c'est l'activité de cation c'est à dire des produits sur les réactifs et puisque le réactif dans ce cas il est solide l'activité c'est à dire est presque ou bien par convention est égale à 1 C2 au 4 de moins est égale à une constante c'est à dire on a la constante thermodynamique avec l'expression dialogue bien la valeur et bon courage et bon courage et bon courage et bon courage Merci.